Au menu du Daily de ce 23 août, on va commencer avec le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de Sony, qui donne enfin des news. On enchaînera avec les Game Awards, la cérémonie des Oscars du jeu vidéo, qui se trouve une date et accueille quelques nouveautés. Et on terminera sur le remake du plus grand jeu Star Wars, qui est de plus en plus mal en point. Le Daily, c'est parti. Si vous êtes technophile ou juste que vous suivez la QPS5, vous le savez déjà, la console de Sony va accueillir un nouveau casque de réalité virtuelle. Loin d'une lubie passagère, la VR, c'est un vrai terrain de bataille depuis 2012. C'est l'époque où tout le monde s'est dit qu'il fallait refaire des casques de réalité virtuelle, et tout le monde y est allé à fond les ballons. Oculus qui se fera alors racheter par Facebook, Samsung avec ses Gears VR, HTC avec sa gamme Vive, Microsoft qui a lancé sa gamme Mixed Reality, surfant sur la hype de son HoloLens. Même Valve, propriétaire de Steam, s'est lancé dans la course avec son Valve Index. Quant à Sony, le géant qui fabrique la PS4 et la PS5, il sort parmi les grands gagnants de cet affrontement de géant. Son PlayStation VR s'est écoulé à 5 millions d'unités vendues, ce qui en fait un accessoire réussi pour la PS4. Le casque est compatible PS5, mais ça n'a pas empêché PlayStation de penser à l'avenir, et de présenter son PS VR 2, spécialement designé pour la nouvelle génération, et donc revu et corrigé. Sur le papier, il a tout pour plaire. Meilleur affichage, meilleure performance, puisque le casque calcule où vos yeux se baladent à l'intérieur, pour optimiser le rendu et économiser les ressources. Meilleure sensation, avec des pulsations directement dans le casque. Et puis c'est un casque qui sera aussi plus pratique, avec un seul et unique cordon à brancher. Et enfin, The Innovation, parce qu'il était temps quand même. On vire les manettes des PS Move de la PS3, et on s'adapte à la norme actuelle, avec ce qu'on appelle des manettes 3D. Et ces manettes, elles ont un stick, ce qui va dépoussiérer le catalogue PS VR, et positionner la PS5 comme un outil privilégié pour le gaming en réalité virtuelle. On avait eu des visuels de la bête, des infos et des specs techniques, mais il manquait jusque là deux infos, le prix et la date. Je vous l'ai déjà dit, je mis sur un 400€ pour le prix, vu les technos embarqués et la qualité apparente du matos, je ne vois pas Sony positionner son casque plus bas, et je l'imagine difficilement le positionner plus haut, vu que 400€, c'est déjà le prix d'une PS5 Digital Edition. Quant à la date de sortie, je misais sur un premier semestre 2023, et figurez-vous que je ne suis pas tombé hyper loin. Sony vise en effet un Early 2023, donc début 2023, et l'officialise dans sa dernière communication en date, simple, sobre, efficace. On peut espérer une présentation d'ici là, histoire de chauffer l'audience. En juin 2022, Sony tenait un State of Play, où la marque a officialisé des jeux PSVR 2, Resident Evil 8, Resident Evil 4, Walking Dead, No Man's Sky, mais surtout Horizon Call of the Mountain. Bon, il faut se dire aussi que durant ce State of Play, ils avaient aussi montré Street Fighter 6, et le gros 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 trailer de Final Fantasy XVI. Donc littéralement, les jeux PSVR 2, ils se sont un peu fait éclipser de la conf. On attendra donc une nouvelle communication dédiée pour confirmer les contours de l'offre, qui débarquera donc début 2023. Est-ce que vous allez craquer pour le PSVR 2 ? Dites-le-nous dans les commentaires. On part désormais du côté de l'Allemagne, Cologne, sa cathédrale, ses saucisses curry et sa Gamescom. Vous le savez, ce mardi soir, c'est la soirée d'ouverture du salon. On le couvre sur JV, sur notre YouTube, et les rumeurs quant aux reveals qui y seront faits vont bon train. La dernière en date, c'est que Quantic Dream, le studio français à l'origine de Detroit Become Human, de Heavy Rain, de Beyond Two Souls, de Farnet, ou encore de mon préféré The Nomad Soul, serait sur le point de révéler un tout nouveau jeu durant l'événement. L'info vient de l'insider bien informé Tom Henderson, qui dit que d'après ses sources, le studio bosse sur trois jeux. Star Wars Eclipse, qu'on avait déjà vu, qui avait été teasé l'an dernier et qui ne devrait pas arriver avant 2025. Mais c'est pas tout, le studio bosserait aussi sur un jeu mobile appelé Spellcaster, avec le géant chinois Netease. Et enfin, il y aurait un troisième jeu appelé Dreamland, qualifié d'héroïque fantasy humoristique. Ce serait donc lui, supposément, la star des présentations faites à huis clos, de ce qu'a appris Tom Henderson, et donc c'est pas sûr qu'on le voit à la conférence publique. Peut-être que d'ici quelques jours, on en entendra parler à travers différentes previews. En attendant la Gamescom, on y est presque, mais on va se permettre d'aller voir un peu plus loin dans le temps pour notre seconde news du jour. Chaque année, c'est l'événement clé de la période des fêtes, les Game Awards, qui ont réussi d'ailleurs à s'imposer en quelques éditions pour devenir LA cérémonie où on révèle les plus gros trucs et où on élit le jeu de l'année. Ça a littéralement volé la vedette à l'E3, l'événement majeur de l'été, qui, depuis la crise sanitaire, tente tant bien que mal de se refaire une santé médiatique et une présence dans le cœur des joueurs. Les Game Awards, eux, ils ont pas chômé pendant cette période, ils reviennent donc en force en 2022 pour cette nouvelle édition qui a désormais une date. Ça se tiendra le 8 décembre, à des heures américaines, donc généralement ça tombe en plein milieu de la nuit de notre côté, genre 2h du matin et jusqu'au bout de la night. Jusqu'à ce fameux moment fatidique où tout le monde découvre quel est le jeu qui remporte le prix du jeu de l'année. Franchement, cette petite vibes conférence nocturne, là, je sais pas vous, mais moi j'adore ça, on me rappelle les nuits entières de conférences en plein été à l'autre heure. Enfin bref, pour cette nouvelle édition 2022, Geoff Keighley, qui est producteur et animateur, dégaine une toute nouvelle catégorie dans les votes soumis au jury et au public. Cette nouvelle catégorie, c'est la Best Adaptation, la meilleure adaptation, et elle récompense le travail créatif qui a le mieux adapté une oeuvre authentique d'un autre média, genre les films, les séries, les podcasts, les nouvelles et même les comics. C'est une vraie bonne chose pour le coup, vu que de plus en plus de jeux sont des adaptations qualitatives, et j'insiste sur ce mot. Il y a une époque où on faisait un peu tout et n'importe quoi sur ce secteur, en adaptant souvent des films à la va-vite, pour que la sortie du jeu colle avec la sortie du film, et c'était bien souvent une catastrophe pour une raison évidente. Et oui, un jeu qui sort pour soutenir un film, c'est bien souvent un outil promotionnel créé dans des délais très très courts, et qui découle d'une commande. Il n'y avait pas souvent de vraie volonté artistique derrière, et la casse était souvent au rendez-vous. Désormais, on a des jeux adaptés qui sont des initiatives de développeurs, qui récupèrent les droits pour en faire un jeu décorrélé de tout planning marketing d'Hollywood, et ça donne des adaptations bien plus solides, qu'il faudrait désormais reconnaître et récompenser à leur juste valeur. Mais il y a peut-être un truc inattendu qui se passe avec cette fameuse date du 8 décembre. Parce que pour rappel, les Game Awards, ça prend généralement en compte les jeux sortis jusqu'à une date fixée un mois ou deux avant la cérémonie. Donc en plaçant le show le 8 décembre 2022, on devrait s'arrêter de comptabiliser la fournée 2022 vers quoi ? Début novembre ? Et ça pose une question claire sur la présence ou non de God of War Ragnarok, qui sort le 9 novembre, donc moins d'un mois avant la cérémonie. Est-ce qu'il va être à l'heure pour venir challenger Horizon Forbidden West ou bien sûr Elden Ring au titre de jeu de l'année ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez ! En 2021, Sony faisait une annonce incroyable. Star Wars Night of the Old Republic, qui est unanimement le meilleur jeu de l'univers Star Wars, il va avoir un remake. A Legend Remake for PS5, disait le trailer, et c'était incroyable comme annonce. Faut vous dire que le jeu, sorti en 2003 sur Xbox, puis quelques mois après sur PC, est une dinguerie absolue. Donc le voir remaké 20 ans plus tard pour la PS5, quand on voit le soin apporté au remake comme Shadow of the Colossus ou encore Demon's Souls, ça a littéralement hyper tout le monde. Bon, le petit côté, on chope une exclue Xbox pour en faire un remake PS5, il a vite été mis de côté, mais en attendant, il y avait une info à retenir, c'est que derrière le projet, c'est Embracer Group et son studio Aspire au développement. Embracer, c'est l'ogre nordique du jeu vidéo, comme on l'appelle. En juin, ils ont racheté les studios occidentaux de Square Enix, chopant au passage la licence Tomb Raider. Et il y a tout juste une semaine, ils ont racheté 8 studios, dont la boîte qui détient les droits du Seigneur des Anneaux. On vous dit vraiment, c'est un ogre. Donc quand derrière Cotter Remake, il y a cet immense holding, qui rachète beaucoup, mais doit encore faire ses preuves, et qu'en développeur, on met Aspire, ça soulève quelques inquiétudes qu'on s'est d'ailleurs empressé de formuler ici même sur cette chaîne. Aspire, c'est pas des mauvais gars, mais ils ont surtout des compétences pour faire des portages. Faire un vrai remake, modernisé, et dans la droite lignée des gros remakes mis en avant sur PS5, c'est un tas pharaonique. Ça demande du temps, des gens archi compétents, et beaucoup, beaucoup d'argent. Du coup, les rumeurs qui disaient qu'Aspire avait présenté une version, que ça n'avait pas plu, et que du coup, le développement changeait de studio, ces rumeurs-là, elles ont été récemment confirmées par Jason Schreier. Le journaliste phare de Bloomberg l'affirme dans un nouveau papier, source interne à l'appui, qui dit très clairement que c'est désormais Saber qui est lead sur le projet, Aspire ayant été dépossédé de son bébé. Mauvaise nouvelle donc, mais apparemment, les résultats de la nouvelle équipe, qui s'était déjà greffée aux équipes d'Aspire il y a quelques mois, seraient plus encourageants que ceux de l'ancienne équipe. Jason Schreier dit qu'en interne, on ne prévoit pas de retard, que ces sources évoquent deux années de développement avant qu'on puisse livrer quelque chose de probant, mais de toute façon, le jeu n'a aucune période de sortie annoncée, donc c'est pas si grave. Attendez-vous juste à ne pas le voir arriver de si tôt. Est-ce que ce jeu vous hype ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine le délit sur le sondage du jour. Hier, on vous demandait si vous aviez hâte que One Piece se termine. Vous étiez 16% à redouter cette date fatidique, 47% ne regardent ni ne lisent One Piece, 20% des votants ont hâte de connaître la fin et 17% en ont marre parce que ça dure trop longtemps. Nouveau délit, nouveau sondage, et aujourd'hui, je vous demande quel jeu sera, à votre avis, élu jeu de l'année 2022 ? Est-ce que c'est Elden Ring ? Est-ce que c'est Horizon Forbidden West ? Est-ce que c'est God of War Ragnarok ? Ou est-ce que c'est Xenoblade Chronicles 3 ? Ou alors, autre option, un autre jeu que je vous demande de nous mentionner dans les commentaires. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV et délicer finit, rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada